IKEM, au-delà des terres, c'est avant tout une histoire de femmes et d'hommes passionnés qui travaillent au rythme des saisons. Nous prodiguons à la manière d'Orfèvre les meilleurs soins à la vigne pour permettre sa prodigieuse longévité. Cette maîtrise absolue se retrouve au cœur de la recherche et de la formulation des soins lors de vie. Je suis Francis Mayer, directeur technique du domaine. Nous cultivons le sol selon un savoir-faire ancestral respectueux de l'équilibre naturel et je coordonne les équipes pour faire perdurer cette expertise séculaire. Dans notre engagement auprès de l'environnement, nous utilisons des composts naturels et nous n'avons jamais utilisé de désherbants chimiques. Par conséquent, depuis ses origines, le sol est extrêmement respecté et préservé. Tout au long de l'année, nous plaçons la vigne sous haute surveillance et dispensons jusqu'à 52 interventions pour lui apporter les meilleurs soins. La vendange, c'est ce moment éphémère mais crucial, lorsque l'été fait place à l'automne, où la nature opère son miracle et révèle ce trésor qu'est Ikem. Selon une méthode de vendange immuable, une centaine de vendangeurs s'organisent en quatre troupes et arpentent le vignoble en quête des grains botrytisés, ceux transformés par la pourriture noble et arrivés au stade optimum de concentration. Les grains sont soigneusement sélectionnés un à un lors des tris afin d'offrir toute l'excellence de la nature au cœur du vin. Nous nous adaptons à notre environnement et prenons le temps qu'il faut pour effectuer ces tris. En moyenne, il faut cinq à six tris étalés sur six semaines. Mais certaines années, plus de dix tris sont nécessaires. La vendange commençait en octobre, ne pouvant s'achever qu'en décembre. Après pressurage des raisins, nous confions les mardiquèmes surconcentrés à la science d'or pour entamer la formulation de la cure lors de vie millésime. Sous-titrage Société Radio-Canada